Bonjour, je m'appelle Mélanie Boulian, je suis enseignante de français à l'École des Timoniers. Je me considère comme une enseignante qui n'a pas peur de plonger, une intuitive. J'ai envie de me lancer dans des projets quand je sens que mes élèves vont apprendre. Alors, je montre quelque chose, je me sens en contrôle et j'accompagne mes élèves là-dedans. On apprend finalement un peu les deux, les élèves et moi, on apprend en même temps. À la toute fin du projet, j'ai utilisé pour la première fois le formulaire Google. Et donc, je voulais questionner les élèves sur les apprentissages qu'ils avaient réalisés. Parce qu'il faut savoir que moi, quand j'ai commencé ce projet-là, c'était hyper égoïste de ma part. Donc, je sentais que la technologie évoluait et que j'avais manqué quelques tuiles. Alors, je voulais m'assurer d'être bonne. Alors, j'ai dit, je vais partir là-dedans. Mais c'est bien beau. Moi, j'ai appris plein de choses qui me sont hyper utiles. Même si je ne suis pas dans une école qui est une école informatique, parce qu'on a simplement un laboratoire d'informatique. Là, on va avoir des portables, des nouveaux portables en septembre. On va pouvoir faire plus de choses. Mais après ma part, on est une école bien, bien standard avec le minimum d'équipement. Mais moi, je me dis que si moi, je maîtrise davantage certains logiciels, certaines applications, bien, je serai capable... En fait, ça sera simplement plus évident pour moi de créer des projets qui vont intégrer l'éthique et qui ne m'apparaîtront pas comme une surcharge de travail épouvantable. Donc, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et là, je voulais questionner mes jeunes. Vous, qu'avez-vous appris? Et ça a été hyper concluant. Donc, les jeunes, oui, ils ont aimé apprendre sur le thème de l'immigration, sur le parcours migratoire. Ça, c'est une chose. Donc, le thème est intéressant. C'est quelque chose que je réitère assurément l'année prochaine. Mais de travailler avec la suite collaborative Google, ça, ils ont trouvé ça intéressant. Ils ont appris à coopérer. Et ça, c'est pas rien pour nos citoyens de demain, d'apprendre à travailler en équipe, à se concerter, à se mettre d'accord sur les façons de faire et aussi à partager une vision du monde. Ensuite, ils sont devenus habiles à travailler avec les applications. Ils ont même noté qu'il y a une infinité de possibilités. Donc, là, ils sont plus habiles. Ils ont adoré pouvoir travailler de la maison. On n'est pas obligés d'être côte à côte et la communication se fait super bien. Donc, ils ont été capables de s'entraider, que ce soit en salle de classe ou le soir à la maison. Ils ont apprécié, et moi, j'ai vraiment apprécié, de ne pas avoir à gérer de clé USB ou de ne pas avoir à dire aux élèves de « n'oubliez pas de sauvegarder, là! » Alors, normalement, on leur dit de sauvegarder aux cinq minutes. On n'avait pas à faire ça. Les documents étaient super faciles à retrouver. Quand ils faisaient les présentations en avant, on cliquait sur leurs présentations. C'était beau. Ce n'était pas « Madame, j'oublie ma clé à la maison! » Donc, pour moi, ça, dans ma gestion de classe, ça me simplifie la vie énormément, et pour eux aussi. Et même s'ils avaient changé des choses, ils voulaient revenir en arrière, bien, de retourner dans l'historique des présentations, ça se fait hyper bien. Donc, ça aussi, c'était hyper facilitant. Ils ont aussi développé leur... Moi, mon objectif premier, c'était vraiment qu'ils développent leur esprit critique. Parce qu'on est à l'ère, pour employer l'anglicisme des fake news, Facebook en regorge, l'actualité en regorge. On entend tout et son contraire. Ce n'est pas facile de discerner le bon grain de l'ivraie. Et donc, dans ce projet-là, ça a été une amorce. On a commencé tranquillement. Mais d'être plus au fait et de savoir où se renseigner, de discerner ce qui est bon de ce qui est moins bon, de ce qui est vrai, de ce qui est faux, c'est une amorce. Je continue dans cette voie-là, mais je sens que j'ai emmené mes élèves tranquillement à cette pensée critique. Et pour moi, ça, c'était hyper important. Et quand j'ai commencé cet accompagnement, on me présentait différentes possibilités. Mais ma question était, est-ce que le fait qu'on utilise l'informatique ou une application, est-ce que c'est une plus-value pour le travail? Si je peux faire la même chose, crayon papier, bien, je vais me simplifier la vie, puis je vais garder mon crayon papier, je vais couper quelques arbres et ça se retourne. Mais là, je me suis rendue compte que la façon que je l'ai montée, oui, c'était une plus-value et c'est à refaire. Les élèves ont appris, j'ai appris. Donc, l'esprit critique, travailler en collaboration, je pense que ce sont les compétences du 21e siècle. Et c'est mon devoir, moi, comme enseignante, d'outiller mes élèves pour que lorsqu'ils seront des citoyens, ils seront plus à même de travailler et d'être de bons citoyens du monde. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe.